mais juste nous dire manager oui ou non ou peut-être coach ou formateur de façon à pouvoir avoir une idée aussi un petit peu pour nous mais aussi pour toutes les personnes qui sont avec nous ce soir de voir un petit peu dans le chat où est-ce que vous en êtes c'est assez partagé en effet il y a des managers alors j'ai vu aussi qu'il y a des managers de tout horizon manager qui chapeaute une équipe de 2-3 personnes jusqu'à manager qui chapeaute des grosses grosses équipes donc on a un peu de tout on a aussi des personnes qui sont ni coach ni manager mais qui ont la volonté et l'intérêt pour un poste de management soit en chef de projet parce qu'ils sont entrepreneurs soit parce qu'ils veulent devenir ou c'est une évolution qui les intéresse dans leur entreprise aussi donc on a un panel assez voilà un chef de projet on voit là Julien qui est chef de projet donc on a vraiment une bonne représentation des trois métiers on va dire entrepreneur avec la gestion comme tu l'as dit tout à l'heure aussi des prestataires en tant qu'homme un peu comme un chef de projet des sous-traitants etc on a le manager donc en fonction directe hiérarchique et puis on a les coachs qui accompagnent aussi les managers dans leurs fonctions donc tout le monde va y trouver son compte puisque évidemment ces outils qu'on va vous partager ces prises de conscience ce qu'on a envie de vous transmettre concerne l'entreprise au sens large donc tous les acteurs de l'entreprise que ce soit les entrepreneurs ou que ce soit en effet les coachs qui interviennent avec les managers ou les managers eux-mêmes voilà on va attaquer qu'est-ce que tu en penses Paulo donc juste pour donner un petit peu le design de cette masterclass je vais faire une petite intervention moi dans un premier temps qui va durer à peu près un quart d'heure ensuite je vais te passer la main Paul pour que tu puisses enchaîner également sur ta proposition et puis ensuite voilà on va un peu ouvrir après le débat à des questions réponses donc on a eu pas mal de questions et on va tâcher d'y répondre justement parce qu'il y en a énormément qui reviennent c'est un petit peu toujours les mêmes donc l'idée dans cette masterclass aussi c'est qu'on vous apporte le maximum de valeur autour des questions qui reviennent le plus fréquemment voilà donc on en a pour une heure donc inutile de vous dire que j'aimerais bien vous avoir aussi à 100% donc essayer de couper les notifications voilà d'être vraiment pleinement présent ça serait bien puisqu'en plus peut-être Paul je ne sais pas ce que tu vas faire c'est la surprise mais peut-être que tu prévois une expérience une expérimentation PNL on verra en intelligence de situation voilà on a chacun notre partie justement là aussi ça fait partie on s'est un petit peu concerté mais oui on s'est accordé déjà sur le on s'est accordé déjà sur la thématique c'était alors je vais partager mon écran alors on remercie aussi toutes les personnes qui sont parfois sur d'autres réseaux comme Youtube puisque vous nous suivez aussi sur Youtube ou sur Facebook sur ma page Paul Pironet on l'a aussi un peu partagé donc bienvenue à toutes les personnes qui sont sur ces différents réseaux mon cher Johan je te laisse la parole pour démarrer est-ce que tout le monde voit mon slide ? c'est bon Paulo ? oui en tout cas moi je le vois j'imagine que les autres aussi maintenant un petit yes un petit oui ok super c'est parti c'est parti allez un petit yes ok donc comment déjouer le désengagement silencieux dans vos équipes le désengagement est un sujet très important au niveau évidemment du management et dans les entreprises c'est quelque chose sur lequel avec Paul on s'est accordé assez rapidement pour vous parler de ça puisque au plus on accompagne les entreprises et les managers au plus les thématiques du désengagement de la motivation des équipes au regard des bouleversements que l'on traverse dans nos sociétés sont de plus en plus importantes et sont des sujets de plus en plus complexes à aborder alors je vous avoue que j'ai beaucoup hésité sur quel angle aborder cette thématique du désengagement et de la motivation c'est j'ai voulu être un petit peu original un petit peu vous faire passer aussi des messages qui me paraissent importants donc j'ai un parti pris voilà je vous le dis c'est aussi à la fois un mélange de transfert de connaissances mais aussi un angle d'attaque qui peut vous surprendre mais qui pour moi est très important alors on va voir à travers du coup la première slide qui est une photo de la terre alors je ne pouvais pas commencer cette masterclass sans évoquer avec vous les thématiques et les enjeux écologiques auxquels on fait face actuellement je ne pouvais pas non plus être face à des coachs face à des managers face à des entrepreneurs qui vont réellement jouer un rôle clé et un rôle essentiel dans l'évolution et la transformation des entreprises et du tissu économique qui va être obligatoire dans le cadre de la gestion de ces enjeux écologiques donc il y a une véritable révolution à faire il y a des défis à relever certainement des défis que l'humanité n'a jamais eu à traverser et je voulais vous en parler lors de cette masterclass alors je vous avertis je ne suis ni un militant ni un complotiste ni je suis comme vous voilà j'ai eu l'occasion de me présenter je suis manager je suis entrepreneur et j'accompagne aussi les managers et ces thématiques et ces enjeux écologiques sont pour moi essentiels et donc j'avais envie de vous passer le message et vous allez voir évidemment le lien que l'on va faire avec l'évolution de la société et l'évolution des entreprises auxquelles nous faisons tous face actuellement pour finir sur quel rôle nous allons jouer et comment prendre ce wagon en marche alors quelques chiffres clés néanmoins avant de rentrer dans le vif du sujet alors ça c'est les températures voilà pour vous dire que c'est quelque chose d'important et qui et qui est quand même un enjeu majeur voilà là c'est les températures qu'on a relevé ces deux dernières années donc 2019 et 2020 depuis que la météo existe vous avez sous les yeux les maximales que l'on a identifié sur la planète et donc en l'occurrence comme vous pouvez le constater il y a certaines personnes qui disent bon ben un degré c'est pas grand chose mais il ne faut pas confondre le climat et la météorologie un degré ça peut être 5, 6 voire 10 degrés de manière très ponctuelle sur nos régions et c'est ce qui s'est passé ces trois dernières années on va avoir tout ça pour conséquences aussi qui vont avoir trois impacts ou quatre impacts majeurs le premier impact majeur ça va être la disparition des espèces alors je vous parle de tout ça c'est à échéance courte et vous allez voir pourquoi pour moi c'est un sujet majeur de préoccupation on parle de 50% de disparition d'espèces d'ici l'échéance 2050 et quand on parle de disparition d'espèces je vous rassure c'est pas que l'ours polaire qui se situe très loin de nos contrées on parle de zones protégées et les zones protégées c'est tout près de chez nous c'est la Camargue c'est les Alpes donc 50% des espèces qui vont disparaître dans nos régions tout près de chez nous c'est aussi les catastrophes naturelles alors il y a les sécheresses il y a les ouragans qu'on connaît peu chez nous ou pas du tout à moins dans les contrées d'outre-mer mais les catastrophes naturelles augmentent évidemment juste pour vous donner une idée aussi des incendies qui sont énormes aussi mais surtout les sécheresses dans lesquelles nous vivons aujourd'hui en 2022 c'est-à-dire que là on vit un début d'été le plus sec depuis 10 ans d'un point de vue national et en PACA donc c'est ma région dans laquelle j'habite ça fait depuis 1959 qu'on n'a pas vécu un début d'été aussi sec donc vraiment ce sont des chiffres qui sont clairs et qui en met par rapport aussi à la date d'aujourd'hui il y a aussi la montée des eaux et les migrations qui sont associées alors entre toutes les personnes qui sont concernées par le milieu côtier et qui se situent entre une altitude de 0 à 10 mètres ça représente un milliard de personnes qui sont concernées et ce milliard de personnes vont devoir migrer ou se déplacer en relation avec la montée des eaux donc c'est assez énorme et enfin la conséquence de tout ça c'est également la pauvreté qui va être associée à ces enjeux on parle de 600 millions de personnes qui vont passer en dessous du seuil de pauvreté alors je vous partage tout ça parce que je me dis que ces chiffres-là et ce que je veux nous partager c'est à l'échéance 2050 et quand je me dis 2050 ça me paraît pas du tout loin en fait parce que ma fille aura mon âge en fait voilà ma fille qui a 10 ans aujourd'hui en 2050 elle aura 40 ans et en 2050 elle va vivre ce que je viens de vous décrire et donc c'est une part de responsabilité que j'ai et une prise de conscience qui moi m'a marqué énormément parce qu'on parle toujours de quelque chose qui nous paraît très lointain et je voudrais vous faire passer le message aujourd'hui que l'enjeu climatique et les actions à mener elles se font aujourd'hui parce que le mur arrive et assez rapidement alors je ne veux pas être du tout anxiogène et la question que tout le monde va se poser à ce stade c'est d'une part pourquoi pourquoi on en est là et pourquoi personne n'agit pourquoi la plupart des personnes se préoccupent plutôt des retraites qui peut-être ne vont pas vivre à cause du réchauffement climatique pourquoi ma fille du coup du haut de ses 10 ans m'indique mais pourquoi on ne fait rien pourquoi les gens ne changent pas malgré qu'il y ait des alertes malgré qu'il y ait des rapports et là on va voir le lien que je vais faire avec notre sujet en fait de préoccupation aujourd'hui parce qu'en étant coach en étant manager vous vous intéressez de près ou de loin au cerveau et aux neurosciences et là j'aimerais vous faire un parallèle en fait d'une explication sur la raison pour laquelle malgré les rapports du GIEC malgré les alertes malgré le climat peut-être qui est anxiogène et qui est diffusé par les scientifiques malgré ça on continue et on ne prend pas de virage à 180 degrés alors le responsable c'est la petite boule rouge que vous voyez sur la photo là et cette petite boule rouge c'est le striatum alors le striatum c'est la partie intérieure du cerveau qui régule notamment la motivation et l'impulsion c'est également aussi la zone du cerveau qui est la plus importante dans la prise de décision et elle tient un rôle clé aussi dans les phénomènes d'addiction donc voilà tout ce qui est prise de décision donc vous allez voir le lien aussi qu'il y a avec l'accompagnement à la régulation de ce striatum puisque c'est des shoots de dopamine que l'on fait avec 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 le striatum et on va on va voir pourquoi et quel est le lien que je fais avec avec tout ça alors je vous invite à vraiment prendre connaissance des travaux de Sébastien Boller peut-être que pour certains vous le connaissez je rappelle que tu es en train de faire une introduction qui est très importante parce que en termes de management vous allez voir qu'une des problématiques les plus importantes et qui fait le frein du changement c'est des problématiques qui sont internes et que même malgré un environnement où on voit par exemple des alertes on commence là par le global on va voir comment dans le management et le management de tous les jours ces mêmes problématiques se reproduisent donc je reviens là-dessus pour les personnes qui sont là pour le management il y a des liens qui sont extrêmement puissants entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans nos mondes intérieurs donc surtout restez bien au contact parce qu'on va vraiment descendre dans le management de soi et des autres mais c'est très important de comprendre qu'est-ce qui fait que malgré des alertes importantes et bien on peut avoir des gens qui continuent de continuer parce que le confort on va le voir c'est la chose la plus importante que nous avons besoin dans notre système neurophysiologique voilà je veux juste dire ça parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent un peu et qui se demandent un peu est-ce qu'une conférence sur la réchauffement climatique non vous allez voir le lien il va être assez fort et ça me paraissait important alors oui c'est de vous faire passer ce message encore une fois et vous allez voir vous allez comprendre comment au final cet enjeu majeur va impacter l'entreprise et va du coup impacter par voie de conséquence les coachs et les managers dont on fait partie alors que dit Sébastien Boller le monde capitaliste et dit le monde dans lequel nous vivons mobilise à 200% la partie la plus ancestrale de notre cerveau c'est-à-dire ce fameux striatum alors la partie ancestrale de ce cerveau c'est-à-dire l'émergence de la création de ce cerveau date d'il y a des millions d'années quand nous étions des homo erectus et elle avait une fonction qui était claire cette fonction elle était située à deux niveaux c'est-à-dire échapper du danger de mort qui était permanent et le deuxième élément c'était d'évoluer dans un contexte de ressources rares mais quand on se cherchait qui était aussi illimité donc l'enjeu de l'être humain à cette époque c'était d'échapper à la mort et d'avoir des comportements de mode survie alors la première action des êtres humains c'était de manger et de faire des réserves et donc là quand ils tombaient sur de la nourriture et sur du gras et du sucre forcément ils avaient un phénomène boulimique qui était occasionné mais c'était normal parce que forcément les ressources étaient rares et potentiellement ils pouvaient rester plusieurs jours sans avoir plus aucune autre ressource et à ça qu'a répondu au final le monde capitaliste dans lequel nous vivons ne vous inquiétez pas on vous prend en charge vous n'avez rien à faire restez sur des comportements comme ça animaux et historiques on vous livre ce dont vous avez besoin donc premier élément on satisfait ce besoin là le deuxième élément c'est quelque chose qui est important en effet le sexe par rapport au fait d'assurer la pérennité de l'espèce donc il était vital pour l'être humain de se reproduire justement pour pouvoir perdurer dans le temps aujourd'hui c'est moins le cas mais par contre tout simplement que nous propose la société elle nous propose des films pornographiques ou des films en relation avec ça il faut savoir que les vidéos représentent un tiers des vidéos sur le net sont des vidéos en relation avec le sexe donc évidemment c'est ça encore on nous pousse à satisfaire notre cerveau primitif encore une fois pour revenir là-dessus je pense c'est très important Johan sur le fait que là ce que tu es en train de décrire c'est comment une société en fait nous amène à une perte finalement de sens donc axée sur du besoin immédiat sur un système de défense oui qui fait que on va se trouver confronter évidemment soit au pire soit au meilleur en fait grâce justement à la meilleure compréhension de la prise en compte de ce qui va au contraire redonner du feu de l'énergie du sens autour de valeurs qui sont d'abord intrinsèques et qu'on va devoir apprendre à manager autrement aujourd'hui absolument le troisième point important c'est de dépenser le moins d'énergie possible parce que quand on chassait on dépensait beaucoup d'énergie donc forcément là aussi il fallait se reposer le plus souvent possible donc là aussi l'environnement nous a dit non ne bougez pas ne vous inquiétez pas on vous prend en charge vous n'avez plus qu'à cliquer et on vous livre des kiwis de Nouvelle-Zélande on vous livre tout ça sur place donc il n'y a aucun problème par rapport au fait d'avoir encore une fois ces comportements un petit peu ancestraux il y avait aussi avoir du pouvoir parce qu'avoir du pouvoir forcément l'enjeu il était de pouvoir mieux se nourrir pouvoir accès à la reproduction plus facilement et enfin dépenser le moins d'énergie possible donc tout ça là aussi dans notre enjeu de société aujourd'hui il faut savoir que ce n'est pas marqué sur notre front qu'on est manager ou qu'on a du pouvoir donc on a créé une société où les signes de richesse sont reconnaissants les personnes qui ont le plus de richesse sont les mieux reconnues et ce sont les personnes qui ont le plus de pouvoir voilà tout ça pour dire que le monde dans lequel nous vivons nous pousse à ne pas agir et ça c'est important que vous en preniez conscience parce qu'en fait il satisfait chez nous un comportement archaïque et en plus le monde dans lequel nous vivons on se dit ne touchez à rien parce que nous en faisons une industrie de tous les comportements vitaux qui nous ont servi à l'époque de l'homme préhistorique le monde dans lequel nous vivons en a fait une industrie et donc de l'argent et qu'il est temps maintenant d'agir parce qu'en étant ancré encore longtemps dans ces comportements archaïques qu'on n'arrive pas à sortir la société va droit dans le mur et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre et qu'on a du mal à prendre ce virage là à 180 degrés alors que faire que faire la première chose à faire c'est déjà et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à notre thématique déjà bravo parce que le fait d'être là présent d'avoir envie de se former et d'être informé c'est quelque part vous activez votre confiance et en activant votre confiance vous activez aussi potentiellement la conscience des autres donc ça c'est très important en effet d'en avoir conscience et l'évolution dans laquelle on oeuvre c'est que les scientifiques sont posés la question mais vers quoi en fait on pourrait aborder le virage vers quelle vertu au final on pourrait aller et prendre le chemin de manière à ce que ces shoots de dopamine qui sont des comportements animaux mais qui nous font des shoots de dopamine parce que ça satisfait chez nous des besoins primaires comment éliminer pour accéder à une autre forme de satisfaction et à une autre forme d'épanouissement et c'est là qu'on rentre au final dans le vif du sujet parce que la plupart des personnes nous indiquent que justement pour prendre ce virage tant important qu'a besoin les entreprises et notre société c'est de développer des vertus et les vertus il y en a plein j'en cite là quelques-unes qui sont l'altruisme la joie d'arrêter avec la culture du malheur par exemple et les informations il y a aussi la frugalité ne pas être dans l'accumulation à tout prix la présence savoir se satisfaire et être dans le moment présent notamment avec ses collaborateurs et notamment aussi dans sa vie de tous les jours être dans l'empathie et développer également une forme de spiritualité alors la société évolue évidemment énormément on parle de au début c'est la religion qui prenait en charge notre spiritualité et aujourd'hui le sens de notre existence prend un rôle beaucoup plus important c'est à dire que la religion notamment catholique commence à s'effacer et on a de plus en plus envie de donner un sens à notre existence et la nouvelle génération donc qui a moins se baigné là-dedans demande du coup du sens à leur existence et notamment aussi du sens dans l'entreprise on va le voir on passe d'un mode aussi de société où il y avait des règles et de l'autorité forte et marquée là c'est une photo de la scolarité par exemple et aujourd'hui évidemment l'évolution de nos enfants et l'évolution de la société va vers un monde où la relation et la créativité va avoir un enjeu majeur de la même manière en entreprise on passe de relations de force et des jeux de pouvoir aussi un besoin de relations d'entraide et de coopération voilà tout ça c'est important d'en prendre conscience et donc ce que s'accorde à dire au final l'ensemble des personnes qui qui oeuvrent dans ce changement d'évolution de société c'est que pour prendre le virage t'as entendu il faut que nous accompagnons les entreprises et que les managers prennent la dimension de la relation et investissent au final au maximum la relation investissent aussi le sens quel est le sens que je donne à ma mission quel est le sens que je donne à mon action quel est le sens que je donne au final au global pour mon équipe parce que la nouvelle génération et c'est une nécessité va prendre ce virage et donc ça me permet de faire la transition avec toi du coup Paul parce que les outils justement de la PNL et les outils que tu enseignes sont de formidables outils très opérationnels qui nous permettent d'investir la relation et d'investir le sens parce qu'on peut se dire à l'issue de tout ça mais comment faire et comment je peux migrer vers plus de relations plus de sens parce que tout simplement c'est un enjeu majeur qui va être qui va être concrètement pris par la nouvelle génération alors effectivement merci déjà Johan pour cet éclairage moi j'ai beaucoup aimé l'idée de partir de ce monde un peu global de comprendre un peu ce qui se joue et qui entretient on pourrait dire un très très grand nombre de personnes dans cette recherche de confort immédiat par différentes solutions ou en tout cas de restimulation des choses qui ne sont pas toujours basées sur justement l'émergence des valeurs mais plus sur une manière d'occuper son temps ou en tout cas de remplir un vide et nous on va voir comment justement ce vide peut être l'occasion de se reconnecter à un plein à une valeur importante et c'est là toute la mécanique de la transformation d'un être humain c'est-à-dire comment lui redonner à partir de ses vies de ses creux de ses manques de ses frustrations de ses zones d'ombre finalement et bien la possibilité de se reconnecter à sa lumière intérieure c'est-à-dire de remettre justement l'accent sur ce qui est important pour lui ce à quoi il aspire véritablement et comment il peut trouver grâce à l'environnement et bien des solutions pour justement tendre davantage vers ses aspirations vers ses projets qui aient plus de sens pour lui alors ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu l'évolution des choses notamment dans ces quelques années c'est de constater à quel point et je pense que tout le monde sera d'accord ce soir à quel point le regard que nous avons sur justement cette prise de conscience du sens a évolué c'est-à-dire que avant le Covid quand je discutais encore avec des managers et ça m'intéresserait éventuellement d'ailleurs que vous puissiez partager si vous avez aujourd'hui une fonction managériale ou en tout cas une relation avec différentes personnes encore une fois que ce soit dans le cadre de votre activité en tant que manager bien sûr mais aussi peut-être avec vos fournisseurs si vous êtes indépendant ou entrepreneur ou chef d'entreprise avec vos clients avec toutes les personnes qui habitent autour de vous et j'ai même envie de dire dans votre environnement y compris amical voire familial puisque finalement en permanence vous gérez de la relation autour de vous donc la question que je voudrais vous poser à tous comme ça si vous aviez un frein aujourd'hui ou une difficulté d'ordre managérial et bien quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit comme difficulté quand vous pensez management et si vous voulez bien en faire part dans le chat je trouve que ça serait très intéressant en mode un peu collectif de voir un peu qu'est-ce qui ressort à cette question tiens pour moi aujourd'hui en matière de management c'est quoi la difficulté majeure que je rencontre ou à toi que j'observe autour de moi on va créer une vision partagée déployer un leadership tournant fédérer la médiatisation le coaching d'équipe le manque d'engagement le manque d'écoute le besoin de contrôler l'alignement des équipes donc le besoin de développer cet alignement l'état d'esprit etc donc oui ce qui est aussi intéressant c'est d'observer pour revenir un peu sur ce que tu évoquais mon cher Johan c'est de regarder un peu le monde comment il fonctionne et la manière dont en ce moment ça se passe que ce soit en géopolitique où on voit tous ces courants d'expression avec ces modalités parfois tellement compliquées pour s'écouter pour se remettre en face sur des valeurs pour redéfinir au fond un projet commun et à partir de là de repartager des règles du jeu et voir que c'est quelque chose qui n'est pas simple pourquoi ? parce que nous sommes des êtres humains c'est à dire qu'on est tous touchés émotionnellement et que la plupart du temps c'est pas notre tête qui conduit notre vie mais bien ce qui se passe en dessous donc effectivement on le voit à vous lire le management dominant le besoin de contrôle comment retrouver davantage alors ça va vite c'est de lire positionné devant les salariés l'absence d'écoute et de considération on voit à quel point regarde Paul je te partage sur l'écran à la question quelles sont les plus grosses difficultés aujourd'hui dans votre fonction de management dans ce qui est ressorti avec plus de 70% sur notre sondage c'est ces deux éléments la performance augmenter l'autonomie se fixer des objectifs et les atteindre et la motivation améliorer l'engagement et l'adhésion aux valeurs diminuer le turnover donc il y a des sujets ces deux sujets de préoccupation majeure avec également le relationnel qui revient aussi trouver l'équilibre alors peut-être que tu peux nous en dire un mot à plus de 75% le sujet compliqué à gérer notamment au niveau de la relation c'est trouver l'équilibre entre le lien et le cadre voilà sans passer à la fois pour un sauveteur ni pour un persécuteur savoir déléguer tu évoques souvent que c'est un jeu d'équilibriste qui n'est pas facile à trouver donc voilà les théormatiques de préoccupation qu'on peut aussi partager issus du sondage Paul alors pour ça je vais donc du coup rentrer dans quelques principes qui sont pour moi très importants qui sont des principes d'évolution c'est à dire que au cours de j'imagine que la plupart d'entre vous me connaissent ou pas mais en fait je vais quand même rappeler que ça fait un peu plus de 36 ans maintenant que je forme et accompagne des centaines de personnes chaque année autour de cette dimension humaine j'ai passé énormément de temps dans les entreprises j'ai plus de 15 000 heures d'intervention dans des groupes assez divers automobiles SNCF énormément d'entreprises et j'ai eu à accompagner beaucoup d'organisations notamment à l'époque où on se battait beaucoup autour de la qualité les process qualité ISO 9001 et à partir de là de comprendre que mettre en place des procédures c'est sûr que ça garantit de la qualité mais encore une fois pour que cette procédure les gens y adhèrent encore faut-il que cette procédure elle poursuive un objectif qui me concerne qui me touche et que cet objectif du coup parce qu'il me touche réponde au fond à un système de valeur personnel donc moi ce que j'aimerais on peut peut-être revenir à l'écran global une première chose que j'aimerais vous poser tous et je vais vous demander de bien me regarder juste de prendre un instant comme ça et de repenser à une situation managériale une situation de difficulté que vous avez en tête et quand vous l'avez en tête une difficulté que vous pouvez rencontrer en ce moment ou vous avez rencontré qui a été importante ou vous pourriez la rencontrer demain mais si c'est en ce moment c'est encore mieux et on va voir un petit peu ce qui se joue alors pour ça ce que je vous propose c'est peut-être simplement de me dire de penser à une situation managériale compliquée que vous rencontrez alors je peux vous donner quelques exemples un fournisseur devait me donner ou me livrer je ne sais pas moi du contenu des pièces ou des vidéos ou quoi que ce soit évidemment ce que j'attendais c'était très important parce que ça me permet de répondre à une exigence vis-à-vis de prestations que je fournis donc ça veut dire qu'il y a de l'autre côté des clients qui attendent et puis il y a un écart tout d'un coup c'est-à-dire que l'engagement n'est pas tenu et du coup moi je me retrouve dans une situation simplement que vous pensiez comme ça à une situation que vous rencontrez et là de penser à cette situation et me dire ok quand vous l'avez sur le chat juste me dire ok je l'ai ok je l'ai c'est juste pour comme ça on avance ensemble donc de penser à une situation ok 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 alors maintenant que vous pensez à cette situation la première chose que je voudrais vous demander comme ça c'est de vous redresser d'inspirer et de vous dire waouh le fait d'être confronté à cette situation quand je suis confronté quel est le premier sentiment qui remonte intérieurement et là de me mettre le mot qui vous vient quel est le le premier ressenti face à cette difficulté que vous ressentez de la colère la frustration l'opportunité peut-être de grandir de l'énervement de l'impuissance de la déception de la colère etc du dépit etc donc vous voyez ce qui est très intéressant c'est que cette confrontation parce qu'il y a quelque chose d'important qui est probablement pas nourri vous provoque en fait en quelque sorte on pourrait dire une descente alors certains je vais me soumettre ou au contraire je vais me mettre en colère vous voyez il y a un double mouvement qui peut se créer soit un phénomène un peu de suradaptation parce que je suis face à une pression mais je ne sais pas trop comment prendre les choses parce qu'on pourrait dire que l'environnement est un peu dominant ok ou c'est une chose que je ne comprends pas donc du coup je vais réagir donc ce qu'il faut bien sentir c'est que vous avez un double mouvement et c'est ni positif il n'y a pas de jugement négatif à avoir c'est juste de ressentir intérieurement ce qui se passe quand vous êtes confronté à cette situation sur le coup vous descendez vous avez votre système en fait neurophysiologique qui va descendre un peu le bas vers le bas c'est émotionnel et là vous avez deux possibilités soit je vais je vais rentrer dans de la suradaptation me soumettre à une autorité parce que je ne sais pas trop comment faire soit au contraire je vais remonter dans de la colère alors sur le coup je ne dis rien mais après ça va remonter et je vais être en attaque vous comprenez que ça c'est humain c'est à dire que si maintenant moi je veux vous aider à avancer face à cette situation imaginez que je sois moi la cause du problème que vous avez en tête que vous avez dans le cœur là maintenant je suis la cause de ça et ce que je voudrais c'est que vous me dites si vous êtes en face de moi je suis la cause du problème que vous avez aujourd'hui vous ressentez ce que vous êtes en train de ressentir et le problème augmente c'est à dire que on n'avance pas vers une solution dites-moi ce qui va se passer dans l'interaction que vous allez avoir avec moi dites-moi dites-moi ce que vous aurez tendance à faire par rapport au problème si je représente le problème que vous avez vous montez au conflit vous mettez en repli je me ferme je dis stop je demande des explications je lâche prise ok oui je me fâche je m'énerve je suis en repli oui toutes ces postures de réaction elles vont être complètement en lien avec bien sûr ce que vous vivez mais aussi la manière dont vous êtes en train de saisir de comprendre la situation vous voyez et en fonction évidemment de votre histoire des problèmes que vous aurez déjà eu sur ce point ou qu'on a déjà eu ensemble évidemment que ça va beaucoup influencer alors maintenant si moi je veux me mettre je suis du coup en posture de management il y a deux possibilités soit je vous dis mais enfin il faut avancer sur ce projet d'accord il faut qu'on aille vers des solutions pourquoi vous réagissez comme ça je peux même vous sanctionner vous interroger mais le pourquoi vous faites ça c'est complètement idiot etc et si j'insiste comme ça qu'est-ce qui se passe dans votre coeur expliquez-moi ce qui se passe dans votre coeur ce que vous continuez à ressentir si moi je vous dis mais enfin arrêtez de fonctionner comme ça c'est pas une bonne chose on a des solutions il faut qu'on parle regardez il faut qu'on avance on n'est pas là pour parler des problèmes il faut aller vers une solution et bien vous mettez dans le rejet la rupture le manque de confiance la paralysie la trahison la honte la coupure totale etc etc donc vous voyez ce que je veux vous dire à travers cet exemple écoutez-moi bien regardez-moi bien c'est que la seule chose qui va nous faire avancer face à cette situation c'est la seule chose qui va nous faire évoluer face à cette situation c'est que je me mette en relation avec vous pas pour vous parler du projet pas pour vous parler de l'entreprise pas pour vous parler de ceci ou de cela ou de la cause de ce pourquoi vous faites ça j'ai besoin de me mettre en relation pour écouter ce que vous vivez ce que vous ressentez qu'est-ce qui se passe pour toi ou qu'est-ce qui se passe pour vous maintenant vous voyez et ça il n'y a que la relation qui va nous sortir de ça ça ne veut pas dire que je suis en train d'accepter ce que vous dites ce que vous faites etc je suis juste en train de gérer une relation et la priorité pour moi dans ce qui a énormément évolué notamment depuis ces dernières années c'est que si je veux vous accrocher grâce à la frustration on va pouvoir avancer mais pour entrer dans le fait d'exploiter cette frustration cette difficulté il faut que je me mette en relation avec j'ai envie de dire c'est le premier principe important il n'y a pas d'évolution possible sans nous mettre en relation et vous pouvez regarder le monde car c'est un superbe miroir de nos fonctionnements humains quand on regarde ce qui se passe au niveau géopolitique et bien c'est notre incapacité à nous écouter mais au contraire à nous juger sur nos comportements qui va être la source première d'attitudes de division de séparation de rejet de culpabilité etc et pourquoi nous sommes comme ça parce que nous sommes humains je répète parce que nous sommes humains ça veut dire que si je veux transformer ma relation avec mon enfant avec mon conjoint avec mes parents avec qui je suis en tension avec mes collaborateurs avec mon fournisseur qui ne m'a pas fourni avec qui vous voulez il faut absolument non pas que je mette l'accent sur le fonctionnel sur l'objectif sur la solution ça c'est après sur le pourquoi vous faites ça et pas autrement sur la sanction sur le fait de de menacer non il faut que je me mette au contact voilà ce que j'observe et ce que j'ai juste besoin c'est qu'est-ce qui se passe pour toi qu'est-ce qui se passe pour vous qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et d'ouvrir ce champ c'est la priorité numéro 1 et pour moi vous savez le mot management à l'origine ça vient du mot ménagère je ne sais pas si vous savez ça ça vient du mot ménagère que les américains ont découvert après le débarquement en arrivant chez nous ils ont découvert la fonction de ménagère et la ménagère c'est quoi c'est celle qui s'occupe de faire en sorte que ça se passe bien dans la maison du coup ils se sont dit quand ils sont rentrés un peu aux Etats-Unis ils se sont dit tiens il y a des gens qui produisent avec toute cette partie un peu taylorienne qui est de l'après-guerre et on s'est dit mais pour que les gens soient bien il faut qu'il y ait des gens en arrière-plan qui managent c'est comme ça que le mot manager est apparu et puis après il a évolué cette fonction qui était un peu en arrière-plan pour faire en sorte que ça se passe bien et justement d'amener la personne à faire grandir et c'est ça en fait c'est qu'on est d'abord des nourriciers parce qu'on est d'abord des êtres humains et pas des fers humains écoutez bien ça on n'est pas des fers humains on est des êtres humains quel que soit que je sois un coach un formateur un parent un éducateur un manager ou quoi que ce soit la dimension la plus importante et c'est pas ça paraît basique mais ça demande de l'affinité c'est écoutez ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pour vous qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous qui mobilise cette colère cette peur cette insécurité qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qu'on va aller voir on va aller voir les zones de fragilité on va aller voir les zones de frustration on va aller voir les zones de colère et malheureusement si en face moi je suis pas d'accord avec votre colère si je suis pas d'accord avec votre votre façon d'être ou de réagir et bien évidemment que ça va être du ça va être compliqué de vous écouter donc voilà c'est la première chose ça c'est le premier grand principe me mettre en relation pour écouter ce qui se passe écouter ce que vous ressentez et là il y a deux solutions soit vous allez me parler de vos frustrations ce qui est normal bah ouais j'en ai marre parce que ceci j'en ai marre de toute façon etc là c'est la frustration soit je pense qu'il y a telle chose qui est importante à prendre en compte et qu'on n'a pas à écouter là j'écoute ok ce qui se passe pour vous c'est que je vais grâce à la relation reconnecter si vous voulez à ce qu'il y a derrière toute frustration c'est le germe d'une satisfaction d'une satisfaction plus élevée et c'est ça la clé c'est d'entrer dans la relation pour écouter la zone de frustration parce qu'on n'est pas au bureau des pleurs on va écouter et ensuite on va amener la personne à se révéler dans l'important et vous voyez que tout processus de croissance quand vous avez rencontré des challenges des crises parce que Dieu sait que vous en avez croisé des crises il y a eu soit cette phase où vous avez subi subi ce que c'est et pas comment faire jusqu'au jour où ça a craqué donc ça peut se finir par un burn out par exemple une séparation une destruction plus ou moins massive pourquoi ? parce qu'il y a des vies d'intérieur donc au bout d'un moment c'est plus possible soit une réaction qui est en général une réaction d'attaque plus ou moins forte soit à un moment donné de vous dire waouh dans cette situation qu'est-ce qui se passe chez moi et du coup de me dire waouh à partir de ça qu'est-ce que ça révèle d'important aujourd'hui et qu'à l'évident j'ai besoin de reconnecter pour avancer et encore une fois derrière toute frustration derrière toute ombre il y a une lumière au moins plus grande et c'est ça que je crois qui est vraiment important c'est d'aller rallumer le réveil et ça c'est notre rôle de manager c'est notre rôle de parent c'est notre rôle d'éducateur c'est le rôle que je vous souhaite d'avoir avec vous-même de plus en plus mais qui va être très important alors évidemment on va le faire au niveau individuel on va le faire au niveau collectif et ça c'est le premier grand principe et c'est grâce à cette écoute qu'on va pouvoir aller déterminer ce qui est important et vous verrez dans toute attitude c'est vraiment un grand précepte qu'on travaille il y a des outils évidemment pour faire ça c'est que derrière toute attitude aussi destructeur soit-elle ou non il y a une intention de nourrir quelque chose même une personne qui voudrait qui voudrait tout péter qui est dans la colère l'agressivité quand elle le fait elle poursuit quelque chose même quelqu'un qui déclare une guerre un pays la réalité c'est qu'au-delà de ça il poursuit quelque chose voilà parce qu'il est mobilisé intérieurement dans quelque chose qui l'a poussé à faire ça et tant qu'on n'a pas écouté ce quelque chose au départ ça va être une histoire passée parce que la personne va vous ramener un peu dans le passé va vous expliquer ses peurs va vous expliquer et ensuite derrière ça il va falloir aller chercher ses valeurs ce à quoi elle attribue la valeur aujourd'hui et on ne peut avancer ensemble qu'en remettant le zoom sur des valeurs communes et pour moi c'est le premier acte de management et ça ça passe par la qualité du lien qui va ensuite nous permettre de nous retrouver sur des valeurs et vous verrez que tout commence par là que ce soit un recrutement une relation aujourd'hui on en parlait tout à l'heure avec Johan qui au-delà d'être coach à Lucie des fonctions managériales notamment dans je crois dans la restauration et tu me disais enfin on échangeait là-dessus tout à l'heure aujourd'hui c'est plus ou moins un métier qu'on attend c'est quelqu'un qui soit à sa place en fait qui soit motivé par la mission par le fait de servir donc premier point écoutez ce qui se passe à l'intérieur de la personne et toute attitude de frustration est l'occasion de grandir pour autant qu'on sache se mettre à l'écoute vous allez me dire ça prend un peu de temps moi je vous dis parce que oui ça prend un peu de temps mais ça fait gagner tellement de temps en fait oui ce que je voudrais te partager aussi c'est qu'on parle souvent de manager coach et qu'est-ce que ça veut dire concrètement manager coach il y a une notion que je voudrais aussi aborder avec toi c'est se mettre à côté et non pas être derrière pour pousser la solution non pas être devant pour tirer les collaborateurs mais c'est être à côté avancer à son rythme alors en effet juste il ne faut pas tomber dans l'illusion de la rapidité ce qu'on dit souvent en coaching et en management c'est qu'il faut qu'on se dise dans sa tête j'ai tout le temps qu'il faut et alors c'est parfois difficile parce que dans l'entreprise avec les managers c'est toujours plus vite toujours plus toujours plus rapide et donc forcément c'est un peu parfois incompatible avec la création de la relation qui nécessite du coup du temps potentiellement pour que l'instauration de la relation de confiance puisse se faire et c'est ça qui est souvent un petit peu ambivalent c'est-à-dire que on compte souvent des managers qui veulent être inspirants inspirés motivés mais passer le minimum de temps donc à ça tu réponds quoi Paul ? C'est possible ou pas possible ? La vraie question c'est de revenir sur le sens de pourquoi on le fait moi je dis toujours que la relation prime sur l'objectif la relation c'est ce qui permet d'écouter la personne sur ce qu'elle vit et si on n'a pas une adhésion on aura une soumission en fait en quelque sorte c'est-à-dire que la personne elle répond à une autorité mais à la première occasion il va falloir de nouveau et bien revenir derrière corriger voire même on va avoir des comportements de sabotage parce qu'une personne il n'y a pas plus fort qu'une motivation intrinsèque donc l'idée c'est toujours de revenir sur ce qui est important et surtout à travers ça d'avoir un acte de considération et de reconnaissance et c'est incroyable ce que vous serez capable de donner pour des gens dont vous sentez qu'ils portent de l'attention sur ce que vous estimez important et on se réunit pour des valeurs on se sépare pour des valeurs pour des écarts de valeurs et peut-être le premier point important c'est cette rencontre autour de ce qui est important et c'est justement dans les situations un peu tendues que du coup on peut aller à la rencontre de la personne et d'écouter alors ça paraît un peu simple évidemment ça nous demande des outils des principes et c'est d'ailleurs l'objet évidemment après le plus simple qui me semble important mais je voulais revenir sur ce premier principe l'écoute et la prise en compte de la personne dans ce qu'elle est pas dans ce qu'elle fait mais dans ce qu'elle est dans ce qu'elle vit et dans ce qui de fait derrière sa frustration si elle l'exprime et bien qu'est-ce que ça nous révèle d'important comme désir comme demande comme envie ça c'est le premier grand principe et il y a beaucoup d'outils pour apprendre à faire ça mais c'est le principe alors maintenant je voudrais revenir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure imaginez maintenant que vous ayez eu l'occasion que ce soit moi qui soit en face de vous ou la personne en question vous ayez eu l'occasion d'être entendu justement sur votre frustration sur ce qui montait tout à l'heure si vous avez automatiquement qu'est-ce que vous sentez qu'il se passe en vous et je vous propose de me répondre si vous sentez que l'adversaire prend en compte vous êtes face à votre adversaire qui entre guillemets qui répond pas à votre demande et qu'il écoute ce qui se passe apaisement je vous en compte je ressens de l'apaisement je ressens de la connexion je ressens de la détente je ressens de la confiance je me sens pris en compte considéré en confiance rassurant etc et vous verrez que pour ce sentiment là quand l'environnement favorise ce sentiment en vous quand l'environnement que ce soit qui que ce soit en fait qui a cette écoute et bien ce sentiment intérieur qu'est-ce qui l'entraîne alors merci déjà pour ces premières réponses mais qu'est-ce que ce sentiment il entraîne à l'égard de la relation à l'égard de de l'adversaire en quelque sorte entre guillemets qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'entraîne une envie de partager une envie de coopérer une envie de trouver des solutions de la confiance de l'attention de l'espoir du lien du respect de l'ouverture du dialogue oui c'est énorme si on regarde ça au niveau mondial à quel point on aurait besoin de ça alors ça ça suffit pas ça remet les choses dans le bon ordre ça nous ouvre les portes vers ce que je vais appeler le lumineux ce qui nous unit ce qui nous rapproche ce qui est nos importants parce que quelle que soit notre divergence nos différences on a des importants communs et à partir de là ça c'est le premier grand principe on va en avoir un deuxième un deuxième c'est de se dire puisqu'on a envie de se comprendre puisqu'on a envie de plus de lumière puisqu'on a envie de se parler puisqu'on a envie d'échanger imaginons que demain ça se passe mieux et là j'ouvre pour moi le deuxième vecteur important et là encore il faut des outils pour apprendre à faire ça c'est vers où on va c'est-à-dire arrêter de parler du passé parce que malheureusement en revenant sur le passé on ne fait que réactiver les raisons qui ont justifié le comportement de maintenant donc là une fois qu'on a revenu sur des valeurs c'est de se dire au fond si demain c'était différent et là ce que j'ai toujours découvert chez les êtres humains individuellement ou collectivement c'est qu'on peut être plus tiré par un passé par un futur par exemple que un passé que poussé par un passé vous voyez l'attraction peut être plus forte que la poussée du passé donc on va revenir une fois qu'on a partagé des valeurs communes quand on a mis au jour des points sur lesquels on est d'accord en termes d'importants la question c'est de se dire demain dans notre prochaine réunion dans notre prochain projet c'est quoi la solution si on se dessinait une solution ça se passerait comment j'adore cette question consiste à dire mais si ça se passait mieux ça se passerait comment si ça se passait mieux avec ma fille si ça se passait mieux avec mon conjoint si ça se passait mieux avec le voisin si ça se passait mieux avec mon patron si ça se passait mieux avec mes équipes si ça se passait mieux avec mon fournisseur avec mon banquier si ça se passait mieux autour de ça il se passerait quoi et là on peut revenir pour le coup sur c'est là que la notion d'objectif devient intéressante avant elle ne l'était pas très souvent on dit ouais pour revenir sur les objectifs oui sous réserve que les objectifs soient en lien avec des valeurs donc ça c'est pour moi le deuxième grand levier et ça s'apprend que d'écouter et de mettre au jour ces importants et ensuite d'orienter vers une solution qui soit le moyen de satisfaire la valeur en question et c'est là que justement et bien l'énergie monte parce que quand vous avez ensemble une vision d'un avenir qui prend en compte des éléments qui sont importants pour vous et bien ça redonne évidemment de la force ça redonne de l'énergie et cette énergie elle va se canaliser dans une créativité qui est tout à fait différente mais pourquoi parce qu'on est on a réouvert un réverbère ça c'est pour l'important et on a recalé en quelque sorte une vision qui prenne en compte cette importance ça c'est des grands principes qu'on voit au niveau individuel ou collectif et à partir de là on va pouvoir agir et une bonne action c'est une action qui est cohérente avec un objectif ou un système de valeur et se remettre d'accord et est-ce que ça va être bon pour eux toujours non on va avoir des écarts on va avoir en permanence des écarts mais c'est grâce à nos écarts qu'on va pouvoir en permanence revenir c'est quoi nos importants si ça se passait mieux ça se passerait comment et à partir de là qu'est-ce qu'il faut qu'on ajuste et qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste parce que très souvent c'est de l'intérieur que les choses vont venir donc ça c'est vraiment des grands principes de base mais est-ce que c'est facile de faire ça ? je vous pose la question est-ce que c'est facile de faire ça ? moi je peux te dire en attendant d'avoir les réponses non et j'ai lu un peu quelques commentaires pendant ton intervention en effet il y a quelques éléments pertinents il y a la notion de temps aussi il y a des collaborateurs il faut accepter que ça prenne plus de temps aussi que d'autres parce qu'il y en a qui n'ont pas encore ouvert ce champ-là et c'est difficile de se livrer c'est difficile de faire confiance on en a parlé dans le chat parce que parfois l'histoire n'est pas pareille l'histoire familiale les croyances limitantes ce qu'ont développé certains collaborateurs prennent peut-être plus de temps puis il y a aussi une deuxième notion qui est très importante et ça me permet aussi de faire la transition avec la PNL et les outils que tu développes autour de la PNL et notamment du management c'est que souvent ce qui a été dit là c'est que l'évolution en tant que manager c'est aussi une évolution personnelle c'est-à-dire une remise en question personnelle une introspection c'est avant tout se poser des questions à soi-même s'écouter soi-même là tu parles de l'écoute de l'écoute active d'être en relation avec les besoins de ses collaborateurs mais l'étape aussi qu'il y a et dont tu développes aussi fabuleusement bien dans les outils de la PNL et notamment impliqués au management c'est de donner des clés pour se reconnecter à ses besoins se reconnecter aussi au sens parce qu'aujourd'hui et demain beaucoup plus et notamment la nouvelle génération tu peux en dire un petit peu un mot parce qu'on en a parlé avant la web conférence la nouvelle génération va exiger des managers non pas de suivre des directives mais qu'ils soient inspirés par le manager et donc qu'ils donnent beaucoup plus de sens dans leur mission et au niveau de l'entreprise ça c'est un bois très important c'est-à-dire qu'aujourd'hui et on le voit dans tous les métiers alors moi j'ai plusieurs amis qui sont par exemple dans le métier de la restauration à quel point c'est difficile parce qu'on n'arrive plus à garder les opérateurs mais c'est vraiment dans tous les métiers je faisais une journée sur le management il y a 15 jours et les managers me disaient après avoir passé deux ans en ligne principalement loin de l'entreprise c'est très compliqué de retrouver les personnes de les remotiver parce que évidemment ils ont leur job mais ils ont tellement d'autres choses à côté donc ça suppose qu'aujourd'hui on ne peut plus remobiliser les gens seulement sur les projets de l'entreprise sur les objectifs sur la finance il faut aujourd'hui recréer de la relation parce que c'est la priorité numéro un et c'est vrai dans tous les domaines la première chose c'est de créer de la relation pour créer de la relation il faut parler il faut parler de soi il faut être centré non pas sur le fonctionnel mais sur l'émotionnel qu'est-ce qui se passe pour toi et on s'aperçoit que dès qu'on arrive à réinstaurer en fait une relation beaucoup plus basée sur l'émotionnel sur l'écoute la considération de la personne sur ce qu'elle est sur ce qu'elle fait sur ce qu'il apporte et bien là ça change énormément les choses et toute l'énergie se transforme cette exigence elle va être de plus en plus importante parce que nos salariés attendent mais nos clients aussi nos fournisseurs toutes les personnes qui gravitent autour de nous attendent un niveau de considération qui est beaucoup plus important et surtout centré aujourd'hui même en marketing aujourd'hui on n'attend pas de vous que vous vendiez un produit ce qu'on attend c'est que vous créez une relation et c'est à partir de là il n'y a pas de collaboration sans relation et c'est la chose la plus importante c'est pour ça que j'interpelle énormément les personnes sur cette priorité quand j'ai un problème dans une équipe avec une personne est-ce que je mets mon attention d'abord sur l'objectif sur le comment ou est-ce que je la mets d'abord sur la relation si vous sentez que la relation n'est pas prioritaire et bien vous voyez ce qui est en tout cas dans ce monde qui évolue et bien de rencontrer des difficultés parce que la relation prime surtout quand vous arrivez à mieux gérer cette relation alors du coup c'est la phase suivante on va pouvoir après s'orienter sur des objectifs communs en fait et faire en sorte que voilà que le projet d'entreprise le projet d'équipe le projet de service se mette au service évidemment des personnes qui sont dans l'équipe c'est absolument essentiel oui alors je peux revenir sur une situation comme ça que j'avais retourné c'est un exemple mais j'arrive un jour dans un IME et la responsable m'avait dit tiens Paul viens nous faire une journée sur la communication et puis elle avait rassemblé tout le personnel y compris elle en tant que directrice c'était 17 moi je me souviens je démarre la journée j'avais écrit communication sur mon paperboard et là il est 9h15 on a démarré à 9h il y en avait déjà 3 qui pleuraient sur le côté droit et là je leur dis j'ai l'impression qu'il y a un peu de tension dans ce groupe c'est rien de le dire et c'est vrai que ça a été très très compliqué moi j'avais prévu une journée sur la communication et des outils comme ça en fait j'ai tourné ma page et j'ai fait ce que je vous explique tout à l'heure j'ai dit écoutez j'ai l'impression quand même que c'est assez lourd alors voilà ce qu'on va faire je vous proposais de prendre chacun une table il était 17 de se répartir un peu dans cette pièce alors il a presque fait du bien de se retrouver seul sur le table parce qu'il y avait tout besoin à mon avis plus de s'isoler que de parler et puis de les remettre justement en conscience de qu'est-ce qui se passe pour eux et qu'est-ce que ça révèle d'important et notamment qu'est-ce qui les avait amenés dans le rôle dans la fonction qu'ils avaient aujourd'hui et juste de les écouter alors pas de les écouter directement mais de leur poser cette question et de me donner un papier et d'écrire tiens pourquoi j'ai envie d'être éducateur pourquoi aujourd'hui je suis professeur pourquoi aujourd'hui je m'occupe de comptabilité pourquoi aujourd'hui j'ai eu envie de devenir directeur qu'est-ce qui m'a amené dans ma fonction si je me pose la question donnez-moi les 5, 10, 15 alors au début les gens n'ont pas de réponse c'est comme ça ce qui vous vient et en fait qu'est-ce qu'on s'aperçoit c'est que les décisions d'orientation de carrière même si c'était une lumière qui s'ouvre dans un coin ça a quand même répondu à des valeurs qui sont intrinsèques qui sont en arrière-plan des sensibilités et puis une fois qu'on a fait ça qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit ben c'est quoi s'il y a encore une personne avec qui vous accepter de parler dans le groupe je propose de vous réunir par deux et juste de vous écouter là-dessus tiens toi Tony qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es animateur dans un centre comme celui-ci tiens Valérie pourquoi toi tu es orthophoniste et que tu interviens comme ça qu'est-ce qui t'a donné envie et là les gens se sont écoutés sur les réponses et là j'ai commencé à sentir l'énergie qui changeait parce qu'on s'écoutait non plus sur du fonctionnel mais on s'écoutait sur des choses qui nous touchent qui sont vibrationnelles tu vois on est en vibration en échange c'est beaucoup plus sensoriel et à partir de là j'aurais proposé ben qu'est-ce que vous retrouvez en commun et je vais vous proposer un truc qu'on va aller remonter sur un tableau et j'ai mis en commun ces éléments et puis fort de ce qui avait fait un peu l'origine je leur ai dit ben vous savez ce que je vous propose maintenant et je sais que c'est compliqué vous-même de l'évoquer mais dans ces quelques dernières semaines même si c'est compliqué qu'est-ce que vous avez quand même en partie apprécié depuis que vous êtes là alors là il y a eu un grand silence je dis ben reprenez votre feuille et commencez à noter est-ce qu'il y a des choses que vous avez quand même un peu apprécié et au bout d'un moment j'ai eu une chose puis deux puis trois est-ce qu'il y a eu un peu d'écoute est-ce qu'il y a eu même si un peu mais remettons le zoom non pas sur ce qui ne va pas mais sur ce à quoi on inspire et si vraiment ça ne va pas qu'est-ce que ça révèle justement qui est important pour vous un manque d'écoute expliquez que quand vous avez eu juste un peu d'écoute ça faisait une vraie différence il y a des retards aux réunions expliquez que quand la réunion elle arrive à l'heure alors effectivement ça fait une vraie différence mais verbalisez-moi ce que vous voulez pas le problème que vous avez ce que vous voulez dites-moi ce que vous avez apprécié un peu et puis on a commencé à lister et à lister individuellement ils sont remélangés on rééchangeait sur ces niveaux et là ils se sont rendus compte qu'il y avait vachement de choses qui étaient non seulement similaires qui n'étaient jamais évoquées et qui pourtant avaient en commun on a remonté ça sur un tableau j'aurais même fait sélectionner les éléments les plus forts on a fait une pause l'énergie avait complètement changé et fort de ça vous savez ce que j'aurais dit maintenant on va se pencher sur l'avenir parce que ok on a mis le zoom sur ce qui est positif et machin et c'est super parce qu'on a besoin de la lumière mais maintenant parlez-moi des frustrations les plus importantes que vous avez mais parlez pas des frustrations dans le sens voilà ce qui me manque mais voilà ce à quoi j'aspire demain qu'on développe davantage voilà à quoi j'aspire demain faire en sorte que waouh si ça c'est ce qui m'a tellement manqué ou ce qui me manque tellement si ça se développait ça ferait une telle différence pour moi donnez-moi une chose puis une deuxième puis une troisième et écrivez-moi ça individuellement et puis de nouveau rentrez une troisième personne rencontrez une troisième et partageons là-dessus et enfin mettons ça en commun et ça ça a été le noyau d'un nouvel engagement commun le noyau pourquoi parce que c'est le plus important vous savez quoi j'ai accompagné trois ans et demi 60 et au début j'y allais à peu près tous les trois mois puis après un peu moins et quand on a fini la mission j'aurais dit dans tout ce qu'on a fait ensemble c'est un grand bilan quel était pour vous le plus marquant et deux ans et demi après ils m'ont dit la fameuse journée qui avait si mal démarré donc là je veux juste vous montrer ce que ça veut dire que d'écouter de prendre en compte des frustrations et d'aller surtout déterminer à quel point c'est important et moi je vous garantis vous avez un enfant qui ne vous écoute pas quand ça fait cinq fois que vous lui demandez de venir à la table et qu'il ne vient pas je peux toujours crier plus fort tout ça et peut-être que vous réussirez mais prenez le soin de la soir à un moment donné à côté de vous et lui dire écoute mon garçon j'obtiens qu'assez souvent tu as ce comportement-là je voudrais juste que tu me dises et c'est zéro critique inspire et dis-moi juste qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi qui fait que quand je te demande de venir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe émotionnellement et vous allez avoir des trésors de réponse vous pouvez faire ça avec votre manager vous pouvez faire ça avec votre patron vous pouvez faire ça avec qui vous voulez mais à partir du moment où vous avez une situation conflictuelle descendez dans la frustration pour aller découvrir le joyau qui est là derrière vous voyez s'il y avait une chose aujourd'hui sur laquelle je reviens inlassablement et Dieu sait que parfois j'interviens auprès de managers qui en ont fait des formations qui en ont vu des expériences qui en ont fait des séminaires mais qui n'ont pas saisi à quel point un être humain ça s'écoute mais pour ça il faut des outils parce qu'il y a des choses qui sont évidemment contre-intuitifs et le frein le plus important que nous avons c'est que nous sommes humains écoutez-moi bien le frein le plus important que nous avons c'est que nous sommes humains et qu'est-ce que ça veut dire être humain ? ça veut dire que quand on a de la frustration on réagit et vous savez quoi ? ça fait 30 ans 35 ans maintenant que j'enseigne ça est-ce que je suis bien sûr encore souvent là-dedans regardez-moi bien je suis très souvent là-dedans et si à un moment alors c'est sûr qu'avec l'entraînement ça va mieux mais moi qui étais moi qui étais plutôt caractère assez trempé à partir assez vite waouh et je vous assure c'est pas des heures de pratique c'est des millimètres c'est des millimètres qui se modifient et c'est vraiment sur ces éléments en fait de base de relations alors ça c'est vraiment le premier pilier on a vu le deuxième pilier avec l'objectif il y a 5 piliers à travailler ensemble et qui vont favoriser justement cette dynamique managériale et c'est ce qu'on a voulu un peu focaliser enfin centrer redéfinir alors ceux qui le connaissent en PNL qui ont fait peut-être d'ailleurs il y a des gens en ligne qui sont là dites-le moi est-ce qu'il y a des gens par à nouveau qui ont fait une formation en PNL avec moi dites-moi oui si c'est le cas un truc ce que tu pourrais évoquer aussi c'est justement les outils de la PNL appliqués au management on a eu l'occasion à de nombreuses reprises de gérer justement des situations de discuter autour du management et on a mis en œuvre justement autour de toutes les questions que j'ai pu te faire remonter des outils et des clés pour pouvoir gérer tout ce que tu viens de dire gérer la relation à soi la relation à l'autre et la relation en équipe on peut bien comprendre ce qu'on a voulu faire c'est qu'on a contextualisé on a une douzaine de vidéos à peu près il y a douze vidéos mais en fait il y a un thème il y a six thèmes et chacun des thèmes clés a été retraduit par tout un ensemble d'exercices pratiques donc c'est surtout un outil pour des gens qui soit des gens qui découvrent et qui ne connaissent pas la PNL qui voudraient la découvrir sur un plan managerial c'est très contextualisé management éducation tout ce qu'on a dit ce soir et l'objectif c'est d'avoir une incarnation des fondamentaux de la PNL dans le management avec des spécificités complémentaires sur la gestion du temps sur la gestion des relations difficiles sur la gestion enfin il y a un certain nombre d'autres bonus comme ça qu'on a rajouté il y a aussi beaucoup d'interviews de personnes qui nous ont parlé de leur évolution du management justement à travers leur carrière sur des chefs d'entreprise des consultants un peu connus oui parce que le management c'est avant tout une histoire d'inspiration aussi des autres ça s'apprend sur le terrain et en effet les expériences des uns et des autres est très riche d'enseignement il n'y a pas une méthode de management mais il y a plusieurs angles d'approche et donc c'était intéressant en effet il y a plein d'interviews de personnes à la fois des coachs à la fois des managers de grandes structures et à la fois des entrepreneurs en effet est-ce que tu as parlé des exercices aussi on a beaucoup travaillé sur les exercices d'application il y a plus de 80 exercices d'application qui sont des exercices à faire du coup à faire ou à faire faire en fait ou à faire ou à faire faire ou à mettre en oeuvre en fait si vous êtes un coach un formateur quelqu'un qui intervient en entreprise et que vous cherchez justement alors si vous avez déjà une formation PNL tant mieux parce que vous avez déjà une connaissance on va dire des outils PNL et là ce qui va être intéressant c'est la contextualisation on a énormément d'exercices tu dis qu'il y a un livret complet avec énormément de difficultés que ce soit en mode coaching en mode exercice de communication enfin c'est c'est une exploitation on va dire des bases de la PNL poussée au maximum sur justement l'expérience du management alors que ce soit en couple en famille socialement dans un travail de cohésion d'équipe dans un travail de coaching aussi personnel parce qu'on est vraiment sur la gestion de la relation les éléments que je vous ai évoqués mais avec beaucoup d'outils alors peut-être qu'on peut revenir un peu sur les items est-ce que ça vous intéresserait qu'on vous parle un peu des quelques items je crois qu'il y en a six dites-moi dites-moi oui dans le chat si ça vous intéresse et puis du coup on ira un peu plus loin oui peut-être du coup d'expliquer les quelques items et puis comment c'est fait et puis après si vous avez envie d'aller plus loin on vous explique comment le faire moi je trouve que c'est un outil qui a tellement servi parce qu'à l'origine en fait c'est un outil qu'on avait monté pour les 200 managers que toi tu avais besoin d'accompagner en coaching en effet qui ensuite a été repris parce qu'on l'avait proposé il y a deux ans un peu au grand public on a eu une très forte demande là-dessus puis on s'est dit ah bah tiens la sortie du Covid aux besoins et aux évolutions il y a peut-être pas mal de gens qui aujourd'hui auraient envie d'avoir ces outils donc du coup on a décidé de réouvrir ce programme sachant qu'encore une fois oui c'est court c'était 12 vidéos thématiques il y a 11 vidéos questions réponses aussi des interviews sur des problématiques que tu me poses oui en fait c'est ça c'est les remontées terrain que l'on a eu avec l'ensemble des questions un petit peu qui ont été posées là dans le chat d'ailleurs un exemple là d'une question on ne peut pas répondre à toutes les questions mais par exemple oui mais quand on est dans une grande entreprise est-ce qu'on a la main sur le sens et sur l'engagement des collaborateurs est-ce qu'on a nous en tant que manager de proximité la réponse comment agir est-ce que c'est pas l'entreprise de donner le sens et la vision c'est complètement des questions qui sont fréquentes et que j'ai pu te poser et juste là tu rebondis du coup sur ces questions de manière à faire le lien avec les apports théoriques donc c'est c'est des questions de manager en effet complètement donc c'est très contextualisé un management en tout genre les exercices d'application c'est très intéressant parce que ça vous fait travailler vous mais ça peut aussi être des exercices que vous proposez individuellement en équipe en travail de cohésion d'équipe en formation et puis on a des fiches de synthèse on revient vraiment sur les points clés qui peuvent aussi vous aider à concevoir du contenu pédagogique du contenu de conférence si vous voulez faire un atelier ou un autre vous avez 12 fiches de synthèse chacune de ces fiches pourriez faire une conférence avec ça ou un atelier dans les entreprises auprès du grand public parce que comme on est sur des problématiques humaines ben voilà est-ce que tu peux est-ce qu'on a un moyen peut-être tu peux remontrer un peu le bouquin histoire de montrer quelques exemples peut-être ah oui on a un financement CPF aussi si j'aime oui le bouquin c'est-à-dire alors là oui juste pour la petite parenthèse c'est que si vous avez un compte CPF et que vous êtes un créateur ou un repreneur d'entreprise ben vous pouvez utiliser votre compte CPF pour cette formation-là bon voilà c'est la petite parenthèse il faut demander clairement après un rendez-vous un contact avec nous et on peut monter le dossier sans problème voilà c'était la parenthèse alors là je parcours un petit peu du coup le lien que je peux éventuellement aussi partager dans la discussion comme ça vous pouvez éventuellement aussi voir alors je mets un truc de monde tac peut-être tu peux mettre le lien puis on voilà tac voilà c'est fait donc là on est sur est-ce que tu peux aller cliquer sur descendre un petit peu oui rapidement bon bah ça vous le verrez on va par moi je voulais revenir sur les les modules les différents des modules parce que le point clé comme beaucoup on fait de la PNL ou d'autres seraient un peu à découvrir mais on a on va revenir sur les piliers du management retrouver tout ce que je vous évoquais un peu sur cette notion d'accueil de gestion d'émergence des valeurs et des objectifs comment le faire donc à chaque fois je rappelle il y a du contenu il y a des exercices pratiques il y a une interview sur les questions que relèvent des gens enfin vous allez voir après il y a vraiment la posture managériale en lien avec les fondamentaux de la PNL vous allez voir donc encore une fois c'est très contextualisé évidemment des points sur la notion d'écoute de communication encore une fois gérée avec des exercices vraiment il y a tout ce qu'il faut pour monter un atelier une conférence une formation on vous a fait aussi un truc sur la gestion du temps pour revenir plus particulièrement sur les étapes de gestion du temps parce qu'évidemment c'est une préoccupation qui est très répandue quand on parle de management en grosse partie la gestion du temps en effet on mélange plusieurs outils j'apporte aussi des compléments par rapport à ton apport c'est la gestion du temps avec un manager c'est ça la problématique du numéro 1 la gestion du temps et on voit que c'est un lien à la fois il y a un besoin autour de ça d'outils concrets techniques mais aussi évidemment un besoin de travail sur soi parce que la gestion du temps c'est avant tout la gestion de ses priorités et on en revient toujours pareil quelles sont ses priorités est-ce que tous les managers sont forcément au clair à leur priorité leur valeur leur vision et donc par manque de travail sur les priorités ça génère une gestion du temps qui n'est pas optimisée donc là grâce à ce module-là on soigne ça souvent c'est évidemment des principes pour beaucoup peut-être que vous connaissez déjà mais le gros avantage de là c'est que vous avez des exercices très pratiques qui vont venir enrichir encore une fois vos capacités à accompagner des personnes ou à monter des programmes là-dessus donc après vous pouvez le remettre à votre couleur mais très franchement vous avez des fondamentaux qui sont enseignés en tout cas pour ma part ou pour toi depuis des années mais qui sont recentrés de manière à la fois simple précise on revient vraiment sur les essentiels les alertes on en parle les comportements face aux besoins et après la dimension aussi du changement la dimension aussi qui en fait on couvre en effet les trois dimensions le travail sur soi le travail interpersonnel dans les débuts de modules on a même une graduation dans la difficulté donc les quatre premiers modules sont des modules plutôt des fondamentaux et après on va dans le perfectionnement et à chaque fois sur les trois dimensions c'est-à-dire la dimension le travail sur soi sur le travail à deux avec la gestion de conflits la communication etc mais là on rentre tu vois dans la dynamique de changement qui peut être appliquée à soi à deux ou au groupe pour finir sur quelque chose aussi qui est majeur et qui concerne ta démarche cohésion voilà c'est quelque chose que tu peux enseigner et que tu enseignes depuis déjà des années et là on est typiquement dans la démarche de groupe et l'animation de groupe donc dans le dernier module qui sont en lien avec alors peut-être est-ce que tu peux remontrer un peu la documentation en vrai tu veux dire celle que j'ai ? oui c'est ça que j'ai montré tout à l'heure ouais donc en effet imprimer ça donne ça en fait et il y a la version imprimée donc avec en effet comme on peut le voir des fiches techniques donc comme vous a pu dire Paul et puis des exercices d'application qui sont à chaque fois donc ça représente un livret qui fait au final 200 pages donc quand on imprime tout voilà écoutez après moi ça peut être un cadeau en bonus aussi je ne sais pas ce que tu en penses on n'en a pas parlé mais on peut très bien aussi transmettre le petit livret imprimer directement chez soi c'est sympa aussi pour des formations en ligne parce que il y a l'espace il est en téléchargement quand même il est en téléchargement évidemment mais aussi c'est d'avoir un petit livret relié tout ça moi je sais que quand je commande des formations en ligne j'aime bien avoir ça et ça présente un avantage aussi clair parce que je peux griffonner dessus et c'est important de le faire vivre un petit peu ce livret donc que ce soit pour découvrir la PNL si toutefois vous ne la connaissez pas et que vous sentez que ces thèmes vous intéressent ou parce que vous la connaissez et que pour le coup vous avez plutôt envie de travailler avec des outils pour accompagner des personnes que ce soit individuellement à deux en coaching en formation pour créer des ateliers pour monter des conférences sur des thèmes vous avez là pour le coup une batterie d'outils vous allez voir ça va beaucoup vous inspirer je pense alors tout ça pour un tarif vous allez le voir écoutez-moi bien un tarif assez exceptionnel parce qu'il est à peine de rappelle-moi le prix 394 euros 394 euros voilà DTC bien sûr et que vous pouvez prendre aussi grâce à votre compte CPF si toutefois vous êtes dans cette cible de gens qui voilà c'est un tarif peut-être prendre des questions autour de ça on peut revenir peut-être sur le chat oui et puis voir à partir de là s'il y a des questions particulières voilà je te laisse regarder les questions juste les thématiques sur lesquelles on aborde voilà c'est de toute façon ça laisse complètement alors peut-être est-ce que tu peux aller jusqu'au redescendre sur la page oui et montrer le lien de l'inscription là comment ça se passe ça c'est les témoignages ok là le tarif voilà donc là vous cliquez ici en fait et puis après c'est très simple donc là vous remplissez au final les informations personnelles vous pouvez remplir les informations 394 euros TTC donc ça voilà et évidemment vous avez comme c'est le cas chez tous les produits de PPI vous pouvez le tester pendant 14 jours voilà donc on rappelle les 12 modules de thérapie je ne vois pas très bien 11 vidéos questions réponses avec Paul Pironnet les 3 webinaires parce qu'on a des webinaires enregistrés pour accompagner des équipes voilà 80 exercices d'application pour chacune des thématiques vous allez voir il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez piocher il n'y a pas besoin de tous les faire et puis surtout les 12 fiches de synthèse qui correspondent aux 12 modules théoriques c'est ça absolument avec les questions réponses il y a 11 vidéos de questions réponses simplement parce que la première vidéo elle est plutôt là pour donner le cadre général il y a la possibilité de payer une seule fois ou deux fois aussi voilà donc c'est vraiment c'est vraiment sans aucun risque si vous avez envie si vous sentez que ça que ça vous parle c'est évidemment après un accès à vie et puis alors si vous êtes avec nous vous avez décidé soit vous avez déjà fait la PNL vous avez retrouvé des éléments mais tellement contextualisés que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin si vous ne connaissez pas la PNL c'est une très belle façon de la découvrir de ces applications dans un axe très contextualisé encore une fois la communication managériale comment faire grandir comment développer comment faire face à toutes sortes de difficultés relationnelles donc c'est très éducatif je crois sur la prise en compte évidemment de l'être humain dans toutes ses dimensions on en a parlé un petit peu ensemble tout à l'heure alors quelle reconnaissance à cette formation c'est un programme je reprends les questions par la fin Catherine alors il n'y a pas de certification puisque nous on vous partage si vous voulez d'un contenu qui a été beaucoup appliqué et qu'on a amélioré parce qu'il y a énormément de bonus que vous allez voir dedans mais il n'y a pas de certification c'est un si vous avez une certification PNL tant mieux parce que ça va vous permettre encore une fois de contextualiser l'application et d'enrichir votre perception et surtout la richesse si vous avez l'occasion d'aller encore une fois faire de l'accompagnement ou de répondre à des offres oui on trouve ça sur le site on va vous remettre le lien mais il suffit d'aller en bas vous cliquez on vient de vous le montrer et puis vous faites un achat direct et vous êtes servi immédiatement vous pouvez alors ce qui se passe aussi il y a une chose que je dois vous dire c'est que ça dure 12 semaines en fait parce qu'il y a 12 modules et le principe pédagogique c'est qu'on avance marche par marche et ça c'est vraiment un point sur lequel je voudrais m'arrêter il y a beaucoup de gens qui nous disent ah oui mais pour nous je voudrais tout pouvoir télécharger c'est pas un process sur lequel je vous invite à faire ce que je vous invite à faire c'est apprendre un élément le regarder une semaine et de l'appliquer moi j'aime beaucoup la stratégie de j'apprends une chose j'applique j'apprends une chose j'applique pourquoi ? parce que sinon vous allez encore une fois même si c'est pas très coûteux parce que vous pouvez toujours le garder dans votre bibliothèque mais si vous avez envie ça vous prendra une demi-heure même pas par semaine vous pouvez le voir vous pouvez l'entendre vous pouvez lire mais moi ce que je vous invite à faire si vous décidez d'avancer dans ce programme c'est de prendre une fois par semaine de le mettre en pratique et après vous accédez au deuxième module puis vous accédez et ça sera beaucoup plus riche pour vous donc moi je vous invite à si vous prenez ce programme à suivre ça parce que pédagogiquement c'est un c'est pour moi un point important et surtout en termes de gestion du temps ça sert à rien de s'abreuver de contenu et de ne rien en faire je suis plutôt moi pour j'apprends une chose je l'apprends j'ai une question sur comment sont constituées les modules donc voilà je peux vous partager par exemple les modules juste les exercices d'application donc on voit voilà il y a moyen de grossir un peu le visuel ouais ouais je ne sais pas si vous voyez mieux pas évident il y a exercice d'application à faire donc au bureau chez vous tout seul dans le cadre de votre développement en tant que posture de manager ou dans le cadre justement si vous êtes coach de faire faire des exercices au manager et donc après là si je grossis trop je ne sais pas si vous voyez l'écran voilà donc là c'est pour ça que je parle d'impression aussi parce qu'il y a des questions donc qui font appel à des compétences qu'on a développées sur la partie théorique puisque je fais le lien entre les exercices d'application justement et les compétences qui ont été exposées et développées dans la partie théorique vidéo et donc là l'idée c'est qu'il y a un peu d'espace pour compléter et là voilà il y a à chaque fois des fiches qui correspondent du coup à l'ensemble des exercices alors je vais peut-être montrer aussi en termes de contenu pour réaliser un contenu pareil je pense que ça vous prendrait je ne sais plus combien de semaines on a passé là-dessus mais c'est juste considérable en termes de contenu pédagogique si vous êtes dans la profession et que vous avez envie d'évoluer dans votre avenir professionnel je suis absolument convaincu que le contenu de ce que vous avez là vous allez vraiment exploiter voilà encore un exemple avec ceux qui connaissent la PNL évidemment il y a des concepts que vous connaissez mais qui vont être repris et contextualisés voilà donc avec les focus théoriques de la vidéo et les compétences d'épopée qui permettent de faire le lien après avec du coup les exercices d'application est-ce qu'il y a des questions je ne sais pas si tu as vu des questions aussi qui revenaient ou pas attends du coup j'ai lâché un peu le questionnaire je pense en l'occurrence aux personnes qui chez nous ont une intention de se former par exemple à la PNL pour pouvoir l'intégrer dans des modules des ateliers des conférences des sensibilisations sur une journée deux jours trois jours ou plus qui voudraient monter des formations autour de la communication autour de la gestion des priorités autour de la gestion du stress autour de dès qu'il y a de la contextualisation en fait de la PNL soit en mode formation en mode coaching en mode cohésion d'équipe franchement vous allez avoir là un concentré d'outils que vous allez pouvoir exploiter le jour où vous en aurez besoin ça vous donnez beaucoup de ça vous donnez beaucoup de ça vous fait gagner je pense des années donc en fait j'ai une question là sur sur est-ce que étant donné qu'en posture de manager on a pour objectif d'accompagner les personnes d'accompagner les jeunes adultes aussi là on parle je suis dans l'accompagnement de jeunes adultes telles difficultés est-ce une formation qui peut être utile les outils de management c'est les outils d'accompagnement globalement et donc on peut accompagner ses collaborateurs quand on développe la relation la communication c'est applicable évidemment à de nombreuses sphères alors là le champ d'application de la PNL il est orienté sur toutes les problématiques autour du management et donc on les a vus c'est le management la dynamique d'équipe la relation et les problématiques de l'ensemble des managers donc je regarde au fur et à mesure alors oui pour le compte CPF en effet il faut faire la demande aussi directement en ligne et puis vous avez juste un formulaire à remplir pour le compte CPF et après on prend en contact avec vous et si c'est valable ou pas ça vous coûtera zéro donc voilà c'est aussi simple que ça vous pouvez aussi en faire bénéficier vos équipes si vous êtes responsable de formation ou si vous avez une équipe de managers que vous avez envie d'embarquer avec vous c'est tout à fait possible parce qu'il y a des gens qui ont suivi ce programme et qui l'ont aussi avec nous qui l'ont aussi réutilisé pour leurs équipes dans le cadre divers et varié moi je sais que j'ai été parfois sollicité suite à des personnes qui ont dû se former chez nous en PNL ou en cohésion d'équipe qui m'ont sollicité après pour des interventions en complément en intra et qui souvent m'ont dit ah là ça serait super pour les autres managers il faut avoir quelque chose très accès et management donc là encore c'est vraiment fait pour ça alors souvent on pose la question et là on revient souvent est-ce qu'il vaut mieux faire de la PNL avant ou cette formation en fait ça dépend de votre champ d'application encore une fois si c'est du développement plus personnel que vous implémentez dans votre quotidien sans forcément qu'il y a pour le moment des interactions avec des collaborateurs des partenaires ou que vous n'êtes pas amené à être dans une dynamique collective en effet il vaut mieux passer par des outils de PNL traditionnels parce que là en fait le champ d'application vous allez refaire des ponts mais il est exclusivement orienté autour du travail sur soi pour donner du sens à son action autour du management donc voilà il y a et les questions réponses sont autour du management donc ça peut servir au coach qui accompagne les managers et au manager en fonction et puis après ce qui est aussi intéressant c'est que nous on va vous délivrer la formation dans l'ordre un peu comme on ferait un base PNL pour ceux qui connaissent il y a un processus pédagogique parce que tout à sa place en fait et chaque apport pédagogique vient nourrir le suivant mais une fois que vous avez l'ensemble après vous pouvez aussi revenir sur un aspect par exemple je voudrais revenir sur la gestion de conflit ou l'urgence de point de vue paf je reprends ça et puis j'ai de nouveau l'apport théorique la fiche pratique le question réponse les exercices pratiques enfin vous voyez comment c'est fait après vous avez une armoire en fait en quelque sorte des éléments que vous retrouverez toujours que ce soit dans le coaching le management la communication etc si vous avez une formation déjà dans le monde du coaching que ce soit avec des avec des écoles un peu connues aujourd'hui avec des gens comme nous comme David Laroche ou plein d'autres vous allez voir que vous avez retrouvé les principes en fait de l'application de ces outils mais très contextualisée en mode management si vous n'avez pas fait ces formations il n'y a pas de soucis comme le disait Johan si vraiment vous êtes au début du développement personnel et que vous n'avez pas vraiment de rôle de management au choix mieux vaut peut-être venir dans une formation normale vous voyez on en a aussi en ligne vous pouvez trouver sur notre site internet là c'est vraiment très contextualisé si maintenant vous avez fait un bout de PNL avec nous et vous dites tiens moi la thématique du management ça m'intéresse que ce soit pour mieux fonctionner dans ma fonction managériale que ce soit en entreprise ou ailleurs si vous êtes intéressé par l'apprentissage du coaching si vous développez une activité en interaction avec des personnes que vous avez de fait à manager pour vous dans le cadre d'intervention que vous avez à faire c'est clair que là pour le coup c'est un raisonnement est-ce que vous avez des questions soit en relation avec le management soit en relation avec le programme on vous écoute sinon on peut aussi cheminer vers la clôture de cette masterclass donc tu as parlé de 6 items mais en fait c'était pas 6 c'était 12 il y a Brigitte qui relève ça justement où sont les 6 items quels sont les 6 items donc c'est les 12 modules alors peut-être que tu pensais à autre chose quand tu disais 6 items ou tu pensais aux modules Paul ? non c'est parce que je me souviens qu'il y avait il y a l'apport pédagogique puis l'apport très pratique ah d'accord c'est dans les modalités pédagogiques que tu parlais d'accord il y a plusieurs modalités pédagogiques il y en a globalement pas mal et en plus il y a la théorie donc ça c'est une des modalités pédagogiques il y a aussi les questions réponses qui est une deuxième modalité pédagogique il y a aussi les exercices d'application parce qu'il y a la vidéo il n'y a pas que les exercices bruts il y a la vidéo des exercices d'application troisième modalité pédagogique et enfin la quatrième et ce n'est même pas la dernière c'est aussi les interviews de managers qui font part de leur expérience de leurs difficultés ce qu'ils ont été amenés à traverser et comment eux ils se sont dotés d'outils pour être de meilleurs managers et il y a aussi on l'a dit on l'a vu la cinquième modalité pédagogique qui sont les webinars voilà sur des thématiques données alors là aussi on en a organisé ils sont préenregistrés et ils sont soumis dedans voilà alors question comment manager ou équilibrer le degré d'exigence du manager envers les collaborateurs ça c'est là c'est le mot je peux dire même le module ça c'est le module 7 sur l'équilibre entre le lien la loi et le sens en effet c'est une question qui qui est qui est qui est qui est assez longue pour répondre mais clairement c'est un enjeu majeur parce que c'est toujours un jeu d'équilibriste entre le lien comment j'attache du lien et comment je mets du cadre peut-être pour répondre à cette question très rapidement sur un axe d'attaque c'est d'être Paul en a beaucoup parlé c'est d'être beaucoup à l'écoute et notamment être à l'écoute c'est qu'on ne se comporte pas de la même manière avec un jeune collaborateur qui a besoin de plus de cadre qu'un plus ancien collaborateur où là il a besoin de plus de liberté et donc il a besoin de plus de relations et de liens et enfin il y a des collaborateurs en perte de motivation où là c'est ni le cadre ni le lien ou plutôt le lien qui va les aider mais qui sont en quête de sens donc voilà l'équilibre entre le lien la loi et le sens qui n'est pas facile à trouver il se fait aussi en intelligence de situation en fonction du collaborateur en fonction de là où il en est en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et son état d'esprit voilà petite réponse courte pour répondre à ça absolument ouais ok je regarde c'est d'autres questions ouais donc on peut revenir avec vraiment les points un peu essentiels que vous allez tirer à haut terme d'une chose comme ça c'est revenir vraiment sur les quatre piliers du management ça c'est un point très important apprendre à remobiliser un collaborateur qui serait démotivé pour lui redonner du sens notamment à travers son activité comment gérer évidemment des conflits ou des relations qui sont parfois violentes comment redevenir un peu le maître de son temps ou le maître de son agenda parce que parfois on est un peu surchargé de choses donc on va vous aider à redéfinir un peu à travers vos priorités justement votre agenda et aussi faire attention à bien gérer cet équilibre entre le fonctionnel et l'émotionnel c'est bien de travailler mais c'est aussi important de savoir que vous avez d'autres choses qui vous portent dans la vie une famille des enfants l'envie d'aller vous détendre etc et mettre vraiment l'activité au service de votre être de votre bien-être en l'occurrence donc cette adéquation entre les valeurs et ce que vous faites ça c'est un point très très important alors tout ce qu'on parle c'est en distanciel donc voilà il y a une question sur le fait distanciel ou pas donc c'est des vidéos qui sont en distanciel avec des supports pédagogiques qui sont en distanciel donc voilà vous êtes complètement autonome sur le process psychologique absolument apprendre à gérer évidemment vos émotions c'est un point important avoir des clés aussi pour anticiper les prises de décision ou gérer mieux les prises de décision et puis enfin c'est développer une conscience une posture une pleine je veux dire conscience ou présence à l'égard de la posture de manager au niveau le plus dense et le plus efficace et puis après donc ça c'est plutôt la partie positionnement du manager en relation avec son environnement et puis bien sûr créer une dynamique de groupe donc on va revenir sur les vous retrouverez dans le contenu de cette formation des éléments autour de cette manière de concevoir et de renforcer une dynamique de groupe on parle des valeurs on parle du projet on parle de l'organisation on parle de la relation on parle des transformations et puis surtout les protocoles complets d'accompagnement puisque du coup on a fait une soirée spécifique là-dessus comment aujourd'hui on accompagne les gens à une démarche cohésion ça va vous sensibiliser à ça ou faire des rappels si vous avez déjà été formé à la cohésion d'équipe sinon ça vous donnera en tout cas les axes synthétiques mais c'est quand même relativement approfondi bref en tout cas vous aurez un document extrêmement complet qui revient sur les principes de base de l'application de la PNL au management de soi de ses proches ses collaborateurs et autres et puis bien sûr du projet de sa vie en fait cette adéquation entre qui je suis et au service de quoi je me mets finalement et chaque module étant enrichi d'exercices de questions réponses de documents de synthèse pédagogique qui peuvent être donc repris utilisés exploités de manière après complètement détachée sur des thématiques variées pour lesquelles demain vous pourriez être sollicité voilà donc c'est un programme voilà qui a un tarif évidemment très très avantageux puisqu'il est à moins de 400 euros je crois 394 si vous aviez à le constituer c'est sûr que ça prendrait à mon avis en termes de réalisation de contenu ça pourrait être la valeur d'un outil comme ça quand on sait ce que c'est que passer du temps à concevoir à construire etc c'est juste énorme donc voilà en tout cas si vous sentez que ça fait partie des axes sur lesquels vous voulez vous développer je ne peux que vous recommander ce programme que vous pouvez tester pendant pendant 14 jours alors oui le livret il y en a qui me posent la question sur le livret c'est vous passer à l'action de demain le bonus c'est on vous envoie le livret avec bon voilà c'est le petit bonus pour ceux qui ont pris le temps ce soir de se connecter de pris le temps de nous écouter jusqu'au bout de passer à l'action ben voilà quoi qu'il en soit vous avez le livret qui vous sera livré ben chez vous parce que quand vous passez commande ben vous allez remplir vos coordonnées avec l'adresse mail donc je vous envoie le livret voilà ben super on vous remet ici le lien c'est évidemment sur notre page sur notre site internet pour ceux qui sont sur Facebook ben voilà je peux le mettre aussi comme ça il n'y aura pas de jaloux et puis voilà je crois que ouais c'est bon je crois qu'on a fait le tour des questions on va bien faire le tour donc au grand plaisir en tout cas merci à tous de profiter de tout ça merci en tout cas pour les échanges qu'on a eu ensemble j'espère que vous garderez d'ailleurs ça m'intéresserait pour ceux qui sont encore en ligne là vous êtes un peu plus de 70 bien sûr sur Facebook mais comme ça s'il y avait une chose que vous avez retenu ce soir une chose qui donc vous dites waouh si je mettais ça en pratique ça ferait une différence dans ma vie qu'est-ce que ce serait ça je serais très heureux si vous voulez bien mentionner comme ça juste avant de nous quitter un mot important sur une chose que vous avez dans la communication l'écoute active l'écoute active ok super relation l'humain l'importance de la qualité de la relation faire émerger les émotions écoutez écoute active bon ben super le message est passé privilégiez toujours la relation au projet que ce soit en couple en famille avec vos collaborateurs voilà les personnes sont toujours plus importantes que les process et donner du sens aussi du sens à votre action contribuer au changement et même si vous êtes dans une grande entreprise n'ayez pas la croyance de penser que rien ne peut changer justement à petite échelle on peut changer parce que si on attend toujours que ça se passe au dessus il ne se passera rien donc voilà c'est comme dans le gouvernement il ne faut pas attendre que les grandes élites que le monde change pour nous voilà les petites actions commencent et même dans les grandes entreprises il y a des changements qui s'opèrent alors certes c'est plus difficile parce que c'est un système c'est systémique donc quand on fait bouger un système il y a toutes les ramifications qui bougent en même temps c'est pas forcément simple mais ça se fait et justement on a besoin de vous aussi pour faire changer le système et prendre conscience que le monde de demain sera un monde avec plus de relations plus de sens et plus de sens écologique aussi c'était mon propos d'introduction qui est aussi important de prendre en compte cet enjeu parce que de plus en plus de collaborateurs aussi on parle beaucoup de RSE mais vous demande en quoi on contribue en quoi on va contribuer à l'amélioration du système et est-ce que mes valeurs en cohérence avec ça sont aussi colles avec les valeurs de l'entreprise ou les valeurs managériales donc ça aussi c'est des choses qui vont qui vont de plus en plus être importantes absolument et évidemment pour ceux qui connaissent notre espace Kajabi c'est-à-dire l'espace dans lequel nous avons toutes les formations en ligne que ce soit de plein aile ou autre chose et bien sachez qu'une fois que vous avez pris sur le module il se rajoute évidemment aux espaces de formation donc vous avez accès en permanence par le biais de votre téléphone de votre tablette voilà vous avez donc accès en permanence au contenu voilà tout est au même endroit merci encore merci à toi merci à toi encore et puis un plaisir de t'avoir retrouvé pour cette soirée sur cette thématique qui nous avait déjà dans le passé tellement porté et voilà à très bientôt Paul bonne soirée et puis on vous dit à tous à bientôt aussi portez-vous bien mettez des couches de peinture j'ai souvent l'habitude de dire que en participant c'est masterclass et le changement et toi d'ailleurs t'es le premier à le dire Paul c'est pas un changement radical c'est toujours des petits millimètres par petit que de vrais changements opèrent donc là c'est bien ce que vous faites c'est mettre des petites couches de peinture soyez patient et avec vos collaborateurs c'est pareil ça infuse ça prend le temps mais les grands changements avec de grandes révolutions c'est un peu dans les films voilà c'est souvent à moins qu'il y a une catastrophe spécifique mais sinon voilà il ne faut pas se laisser décourager par les petites actions parce que c'est à force de petites actions qu'on obtient de grands changements justement alors j'ai vu qu'il y a des petites questions que je n'avais pas vues moi oui d'accord il y a Thibault cette formation hôtel aussi pour des personnes non qui ne sont pas forcément des managers mais des salariés parce qu'on apprend autant à manager ses supérieurs qu'à manager si je puis dire ses équipes c'est toujours une affaire de relations et ça marche dans tous les sens donc Thibault c'est tout à fait juste faut-il faire de la PNL avant cette formation management si vous n'avez pas du tout fait de PNL et que pour l'instant ce n'est pas la dimension du management qui vous intéresse le plus vous pouvez commencer par un module de base PNL mais c'est un peu plus engageant financièrement là vous avez les clés simples mais très contextualisées au management donc c'est aussi une très bonne porte d'entrée pour ceux qui sont dans l'AZPPI qui est le programme d'accompagnement notamment au développement d'activités alors que ce soit avec nous pour la partie développement personnel ou avec l'AZ l'Académie sur les limites sachez que c'est un très bon complément puisque vous trouverez des outils la plupart du temps pour gérer ne serait-ce que votre développement avec non seulement les partenaires avec lesquels vous allez avancer et en même temps ça vous fera aussi grandir sur l'acquisition de contenu que vous pourriez avoir envie d'exploiter est-ce qu'il y a des personnes qui posent des questions je viens d'y répondre donc voilà c'est juste pour répondre aux quelques questions qui traînaient mon cher Johan excuse-moi j'ai repris un peu la chose voilà parfait pour les formations PNL non c'est pas qu'à Lyon on est à Lyon et à Paris pour le présentiel et l'été à Pralognan la Vanoise mais tout ça vous le trouverez sur notre site internet Paul Pironnet vous t'appelez Paul Pironnet sur Google vous arrivez tout de suite dessus ou vous reprenez le lien qu'on a partagé que je peux vous remettre d'ailleurs ici pour aller voir sur notre site voilà enfin là vous arrivez directement sur la page management mais de cette page management vous pouvez aussi évoluer sur l'ensemble de nos programmes et voilà sautez sur l'occasion si vous avez envie de profiter de cette documentation qui l'accompagne on vous l'envoie en format papier sachez que c'est un coût supplémentaire parce qu'il faut non seulement l'imprimer c'est le doc on vous l'envoie donc ça ce sera pour les 48 heures qui arrivent nous sommes aujourd'hui le 17 mai mardi 17 mai ça fait mercredi jeudi on sera jusqu'à jeudi soir et puis après de toute façon vous l'aurez quand même sur internet sur le format numérique le droit de vous offrir en plus le document support papier imprimé ou couleur en fait tout ça pour vous permettre de profiter aussi d'un support écrit ça sera notre petit cadeau de fin de soirée merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver quelles que soient les circonstances prenez soin de vous prenez soin de vous prenez soin de vous prenez soin de vous bonne soirée au plaisir au plaisir mon cher Jérôme t'es encore là ? merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501